Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Alors avec vous, on va parler de ce qu'on appelle dans votre jargon, en tout cas technique, les IPO, donc les introductions en bourse. Il y a visiblement une véritable frénésie d'introduction en bourse ces derniers temps. Est-ce que c'est bon signe, mauvais signe, dans le sens où effectivement on voit les entreprises revenir en bourse pour se financer ce à quoi on n'était plus habitué depuis quelques temps ? C'est vrai que ces dernières années, on était plutôt habitué à ce que ce soit le marché privé qui finance les entreprises, les fameuses private equity. Et depuis l'année dernière, en particulier le deuxième trimestre 2020, le marché des mises en bourse, donc des financements en bourse des entreprises, a redémarré, ne s'est pas arrêté. Au premier trimestre, on a eu 200 milliards de mises en bourse, ce qui était un record absolu. Alors c'est énorme. Est-ce que vous avez des noms de sociétés à nous citer, des exemples ? Alors on a eu récemment OVH Cloud en France qui a levé 350 millions. On a eu Onward qui est venu à Bruxelles, levé 80 millions. Et on a Volvo Car qui est en train de chercher 2 milliards et demi. Tous des noms assez connus et qui sont pour l'instant capables de lever de l'argent en bourse. Alors vu comme ça, on se dit que c'est plutôt positif. Et puis d'autres professionnels sur le marché qu'on pourrait qualifier de cynique disent c'est plutôt mauvais signe. Oui, alors il y a toujours les cyniques qui voient ce moment comme la bourse a atteint des sommets et donc c'est le bon moment pour les entreprises de venir lever du capital bon marché. Pour ma part, je pense que c'est une très bonne chose. Je pensais que la bourse avait comme vocation de pouvoir permettre aux entreprises de se financer. Donc voilà qu'elle joue son rôle en plein. C'est très bien. C'est la vocation première de la bourse. C'est la vocation première de la bourse. Et vous savez, il y a aussi des entreprises qui ne peuvent se financer que en bourse. Regardez par exemple Tesla. Tesla n'aurait jamais été capable de se financer vraiment sur les marchés privés. Il fallait une série d'investisseurs qui croient à cette histoire à long terme, les believers, et qui étaient capables de continuer à financer cette entreprise. Et ces gens-là ont fait beaucoup d'argent. Donc il y a, si vous voulez, un certain public qu'on ne trouve qu'en bourse et qui permet à certaines entreprises de ne se financer qu'en bourse. Alors j'ai compris, je dirais, c'est believer en tout cas ce qui les motive. Alors je n'ai pas envie de doucher votre enthousiasme, mais prenons le cas de Cool Blue. Tout le monde connaît Cool Blue en Belgique et notamment la partie nord du pays. C'est le Amazon néerlandais. Or, une boîte qui a l'air de très très bien marcher a refusé ou en tout cas a reculé, ne s'est pas mise en bourse. Voilà, Cool Blue, c'est un exemple d'une entreprise qui n'a pas réussi à se financer en bourse. C'était tout simplement pas le moment pour elle dans son cycle de financement. C'était pas le bon moment. C'était soit trop tard si jamais les actionnaires fondateurs voulaient garder une grosse partie du capital, soit beaucoup trop tôt s'ils voulaient tout vendre. Donc c'était typiquement une entreprise pour laquelle la bourse n'était pas encore vraiment faite. Alors on a l'impression qu'il y a des signaux mixtes. Qu'est-ce que je dois en tirer comme conclusion en termes de perspectives de ce marché ? Les perspectives restent bonnes d'après moi. Le deuxième trimestre était bon pour les mises en bourse et le troisième trimestre aussi. On n'a pas encore les chiffres précis sur les volumes de mises en bourse mais on a vu dans les résultats des banques américaines en particulier que le marché était resté très sain. Donc pour moi les perspectives sont encore très bonnes. Alors à résumer Jérôme, vive les believers ! Comme vous dites Amida.